Coucou à tous, en fait je suis là aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que là j'ai pas les cartes, j'ai un message qui serait plutôt du genre un caractère informatif. Bref, en fait je m'explique, ces temps-ci c'est chaud, ces temps-ci c'est, quand je dis c'est chaud, c'est que c'est chaud énergétiquement, que ne soyez pas surpris d'être fatigué, d'être au ras des pâquerettes, de vous sentir vraiment comme lessivé, comme lessivé par les énergies. En fait il se passe beaucoup de choses, je pense d'un point de vue cosmique, et qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Alors il y a les sensibles, il y a les hypersensibles, et puis il y a tous ceux qui font pas vraiment attention à ça, mais qui malgré tout se le prennent quand même. Il y a des épurations, des nettoyages, des avancées, il y a des gens aussi qui tombent malades et qui vivent des épurations par le biais de certains symptômes. Les rêves, des agitations, des manifestations physiques un petit peu particulières, où on peut vibrer, où on peut se sentir parfois lourd, parfois oppressé. De ce que je peux voir autour de moi quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont super euphoriques naturellement en ce moment. Donc voilà, mais c'est ok en fait. Beaucoup de gens dans leur quotidien se rendent compte que les choses vont plutôt bien, mais qu'il y a toujours des ralentissements, des questionnements. Les choses, ce n'est pas fluide. Depuis un certain temps, ce n'est pas super fluide. Et pour autant, tu sais, c'est comme cette sensation, comme si tu sais, tu as le truc là où tu vas tirer comme ça. Et bien, on est dans le... Ça va partir, ça va... Il est possible qu'on se tape des avancées assez fortes derrière soi, comme un débouchonnage assez express. Il y a une latence aussi. Alors évidemment, il y a l'Ukraine. Ça, ce n'est pas un détail du tout. Comme il y a... On est spectateur. Alors, pour les hypersensibles, je vous recommande de ne pas regarder la télévision, les informations, tout ça. Moi, ça fait... Enfin, l'information, elle vous vient, elle vous parvient, quoi qu'il arrive. Donc, évitez de les regarder en boucle, BFM, tout le tralala. C'est hyper anxiogène. Mais bien sûr, vous êtes forcément au courant du changement climatique, des manifestations partout dans le monde, de problèmes climatiques, ou même de conflits, qui sont idem à l'Ukraine, qui sont là quand même depuis aussi un certain temps dans d'autres pays. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et puis, il y a les présidentielles, évidemment, qui se mettent par-dessus ça. Et qui... Ah ! Alors, je ne vais même pas parler du Covid. Bon. Donc, vous voyez bien quand même que... On a de quoi se sentir un petit peu abattu. Il y a pas mal de gens qui ont des maux physiques. Voilà. Des ressentis corporels. Et puis, des sentiments que les choses n'avancent pas. Ça va avancer. Le seul truc, c'est que quand c'est comme ça, essayez d'accueillir au maximum ce qui se passe sans définir les choses comme étant telles qu'elles, en fait. Ça se passe comme ça. Ça va bouger. Ça n'est pas parce que les choses sont comme ça que vous êtes comme ça, en fait. Vous voyez ? C'est pas parce qu'en ce moment, t'as mal par-ci, t'as mal par-là. T'en chie. T'as l'impression que t'as plus de chance. Que c'est la merde. Que ceci, que cela. Que tu es comme ça. Non, c'est en ce moment, les énergies te font vivre des choses comme ça. Ça va bouger. Voilà. Donc, essayez de faire la part des choses et de désidentifier à ce sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Essayez aussi de voir le verre à moitié plan par rapport à cette expérience qui est que si en ce moment, comme on l'a vu dans les guidances, j'ai dit, ouais, là, vous êtes en train de solder des trucs, passer des étapes. À partir du moment où tu soldes un truc, tu t'allèges, paf, tac, tac. C'est un peu comme la charge mentale où tu fais des croix et au fur et à mesure, ça s'allège. À partir du moment où tu as posé les choses et tu es passé à autre chose, hop, tu te sens vachement mieux. Est-ce qu'il y a un conseil vis-à-vis de ça ? C'est marrant, je vais regarder la triade. Moi, ce n'est même pas un conseil. C'est presque pour confirmer un peu ce que je viens de vous raconter. Le conseil, c'est de voir les choses à moitié pleines. C'est de voir que c'est pour du mieux. C'est pour avancer. C'est pour se propulser. C'est pour s'alléger. Tu vas, à un moment donné, là où on m'arrête vachement, c'est sur cette forme ici. Et je vois ça comme un rebond. À un moment donné, tu vas sentir que, en fait, ça peut être carrément un truc de propulsion. OK ? Donc, tu vas partir comme ça. Bon, tout à l'heure, je vous ai fait le... Là, c'est... Donc, vous choisissez le truc qui vous plaît le plus. Et après tout, ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi se réjouir, comme disent les Suisses, que j'adore. Donc, en avant, let's go. C'est parti, les amis, comme dirait Dora. Et portez-vous bien, je vous embrasse. Merci.